On va analyser trois de vos boutiques dans cette vidéo et j'ai déjà pas mal de choses à dire. Je sais qu'il va y avoir des choses à améliorer, des choses où je vais pouvoir vous aider à progresser. Juste avant que la vidéo commence, si jamais vous regardez cette vidéo avant mardi 28 novembre, eh bien il y a ma première formation Marketify qui se situe dans la description avec 220 euros de réduction. Si jamais vous la regardez après le mardi 28 novembre, eh bien sachez que la formation est toujours disponible. On va rentrer directement dans le vif du sujet et j'ai pris un premier site qui s'appelle jjshopcreation.store. C'est quelqu'un qui me l'a donné dans mon canal Telegram et tout de suite, quand j'arrive, il y a des choses qui me plaisent et des choses qui me plaisent moins. Premièrement, ici en bas à gauche, là, c'est vraiment super dommage qu'il y ait des trucs qui se superposent. Ça, de manière générale, vous devez y prêter une attention vraiment particulière. Vous pouvez ajouter des choses qui viennent sur votre écran, sur vos pages en fait, mais il faut faire attention à ce que ça ne se superpose pas. Parce que là, du coup, je n'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière, à moins de cliquer ici sur la petite croix, mais 10% de réduction, on a envie de cliquer dessus. Ok, donc, rejoignez-nous, bénéficiez de 10% de réduction, un fichier imprimable gratuit et un cadeau spécial à votre anniversaire. Donc là, on dirait plutôt spécial pour votre anniversaire. Attention aux petites fautes comme ça, ça, ça fait fuir tout de suite les visiteurs. C'est vraiment important de faire gaffe à ça. Ok, on évite aussi un message comme celui-là. En vous inscrivant, vous allez recevoir des messages de marketing, des messages de marketing, l'angoisse. Personne n'a envie, du coup, de souscrire à ça, encore moins soumettre, c'est pareil, il va falloir trouver un autre vocabulaire, plutôt quelque chose comme j'en profite, je veux mes 10% ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui va donner plus envie. Soumettre, ça ne donne pas du tout envie. Et pareil, message de marketing, ça, il faut faire super gaffe à ce genre de vocabulaire. Ok, donc, si on ferme, finalement, ici, on a, ok, on a donc quelque chose de très bien, c'est smile.io. Ça sert à mettre en place un programme de fidélité avec des récompenses, avec points. Ça, c'est une très, très bonne initiative. Ici, on a un chat. Ça, c'est très bien. Ok, ça ne prend pas beaucoup de place, c'est parfait. Quand on arrive ici, la première chose, c'est que c'est très dommage, vraiment très dommage qu'il y ait simplement un bienvenu et une livraison gratuite et livraison partout en Côte d'Ivoire. Ok, donc, c'est que en Côte d'Ivoire. Donc, ça, c'est important de le préciser. Ça aurait été bien que ce soit beaucoup plus mis en avant sur la boutique parce que là, quand on arrive comme ça, ce n'est pas forcément évident. Alors, après, si tu ne fais que de la pub en Côte d'Ivoire, du coup, ça se tient un peu plus. Mais faites attention à ça. Parfois, quand vous ne vendez que dans certains endroits ou que vous ne vendez pas dans certains endroits, affichez-le clairement. Ensuite, on descend un petit peu. Ok, et là, on découvre les produits. Ça, c'est les produits en vedette. Attention, je ne suis pas du tout très fan de cette police toute fine et toute avec empattement. Les empattements, si jamais vous ne savez pas ce que c'est, hop, je zoome. C'est les petits bouts qui dépassent. Vous voyez là sur le P, là sur le R, là sur le D. Moi, de manière générale, les polices à empattement, je ne suis pas fan parce que premièrement, c'est difficile à lire. Deuxièmement, ça fait super brouillon quand on est en train de passer sur la page. Et troisièmement, là, toi, c'est plus fin, en fait, que les prix que tu as mis en dessous. Donc, tu vois, tu as les prix qui sont carrément plus gros que les titres de tes produits et ça, ça va poser un problème. De manière générale, faites attention à ça. Le prix, on essaye de le mettre en un peu plus petit que le titre du produit qui est censé être important. Et surtout, quand on met comme ça ici des titres qui sont relativement petits, on ne les met surtout pas avec une police à empattement. C'est vraiment difficile à lire et ça ne donne pas du tout envie. Autre chose sur laquelle il faut faire attention, là, il y a tout qui est en majuscule et là, tout est en minuscule. Attention à ça, il faut une certaine cohérence de manière générale. On descend un peu. Ok, ici, ça, c'est très bien. Jenny Brou, fondatrice, nous espérons vraiment que vous aimerez notre collection. Notre mission est de vous fournir des carnets et planificateurs pratiques et élégants qui vous inspirent et vous aident à atteindre vos objectifs. Ok, ça, c'est pas mal. C'est bien. On aurait pu le raccourcir un peu. C'est un poil long et éventuellement revenir à la ligne ici pour avoir une ligne d'écart entre la première phrase et la deuxième. Mais ça, c'est très bien. Une petite photo supplémentaire, ça aurait été très bien. En dessous, par exemple, ou au-dessus, c'est toujours mieux. Si vous pouvez vous afficher sur votre boutique, c'est vraiment quelque chose qui va permettre de gagner confiance et qui va, du coup, mettre sur un terrain un peu plus serein les visiteurs de votre boutique. Ils vont être plus enclins à passer à l'achat s'ils savent qu'il y a derrière et s'ils ont confiance. Défiez les limites avec un planificateur qui vous inspire à accomplir plus. Alors, ce genre de phrase avec un côté vraiment épique pour ensuite voir des carnets comme ceux-là, non. Il y a une dissonance, en fait, au niveau de la promesse ou en tout cas de l'intention qui se situe ici. Défiez les limites et on va vous inspirer à accomplir plus. Là, ça, ça ne défie pas les limites et ça ne m'inspire pas à faire plus. À la rigueur, c'est plutôt coloré. C'est pour des gens qui vont avoir envie d'avoir des choses qui sont colorées chez eux, qui sont un peu fun, qui ont envie qu'il y ait des choses qui soient vivantes et pas que du terne, etc. Mais du coup, on va plutôt jouer sur ce côté-là, jouer sur la joie que sur le côté épique parce qu'il y a trop une dissonance. Là, je ne vois pas du tout des carnets qui sont épiques, loin de là. Je vois des carnets qui sont plutôt fun, plutôt colorés, qui vont donner envie à des gens qui aiment bien s'habiller chez des Iguals, par exemple, pour donner une image qui peut aller avec. Ici aussi, les CTA, trouver le mien, on va faire quelque chose d'un peu plus simple. Trouver le mien, ça fait un peu compliqué. On dirait qu'on va rentrer dans une espèce de liste où on va devoir rentrer des choses précises parce qu'on va avoir 150 carnets différents. On va plutôt aller sur quelque chose de beaucoup plus simple et qui va à l'essentiel et qui va nous faire comprendre ce qu'on va avoir derrière. Parce que là, si je clique dessus, ok, finalement, ce n'est pas si mal. Bienvenue dans notre quiz, découvrons quels produits correspondent le mieux à vos besoins. Seulement 8 questions, moins de 30 secondes. Ça, c'est vraiment utile pour vous, si vous avez beaucoup de produits notamment, ça peut être intéressant. Ou si vous avez des produits où les différences ne sont pas tout à fait franches et nettes pour les visiteurs, ça peut être intéressant. Pour des carnets, je n'en suis pas tout à fait sûr, mais ça peut se faire comme ça. Ce n'est pas forcément ce que j'aurais mis directement ici, à cet endroit-là. Surtout, attention, est-ce que le carnet là qui est derrière ressemble au type de carnet que tu vends ? Ce n'est pas l'impression que ça donne. Ici, on est sur quelque chose de plutôt classe, plutôt d'ordre professionnel. On a l'impression que là, on est sur des carnets qui vont être destinés à des personnes qui bossent dans la banque, à des personnes qui bossent en tout cas avec un bureau. Ici, on a plutôt l'impression d'être sur des carnets un peu plus fun, plutôt des agendas de maison, des choses qu'on va utiliser chez soi, comme c'est marqué là en fait, finance perso par exemple, agenda et bloc-notes, mais pareil, pas forcément pour le boulot, mais plutôt pour aller à rendez-vous avec la famille, etc. Donc, attention à la dissonance entre le branding, certaines phrases et les visuels des produits tout simplement. Article de blog, stop procrastination, le secret de l'efficacité, ok. Quand il n'y a qu'un seul article de blog comme ça, c'est pas mal. Après, l'idée, c'est quand même de rajouter au moins trois directement, surtout que celui-là a été fait le 27 octobre, donc ça va faire à peu près un mois au moment où je tourne cette vidéo. Il faut en rajouter, il faut en rajouter beaucoup plus que ça. Ensuite, on arrive ici, ok, très bien. Accueille nos produits, questions fréquentes, contacts, retour exposition, ok. Là, le premier truc qui me choque vraiment fort, c'est qu'il n'y a absolument aucune mention légale, aucune condition générale d'utilisation. Il n'y a même pas les politiques de confidentialité, alors qu'elles étaient à l'endroit où on pouvait avoir une réduction au début de cette vidéo. Donc ça, c'est vraiment super important quand même. Ça, c'est la base, encore une fois. C'est des choses que je répète et que je répète, mais mettez-les en place parce que sinon, vous n'aurez pas de vente, c'est certain. Enfin, en tout cas, même si vous en avez, vous ne pourrez pas scaler, vous ne pourrez pas faire progresser votre boutique parce que c'est des choses qui sont rédhibitoires pour les gens. Ils voient ça, en tout cas, ils ne voient pas ça. En l'occurrence, ils ne voient pas les mentions légales, les pages obligatoires. Ils vont s'en aller tout de suite. Ce n'est pas du tout professionnel, en fait. OK, ici, les petits logos, c'est très bien. Abonnez-vous. Ça, encore, ce n'est pas très lisible à cause de cette police. Attention, encore une fois, ici, tout est en majuscule. Ici, tout est en minuscule avec un truc en majuscule au milieu. On fait bien attention à ça et nous, on va aller voir les produits. Première chose, là, pour l'instant, qui m'étonne un peu, c'est que je trouve que je n'ai pas compris si c'est artisanal ou pas. Ça doit l'être puisque ça s'appelle Shop Création. Ça doit l'être et ça a l'air d'être fait par Jenny Brou, la fondatrice. On va d'ailleurs rapidement, avant d'aller voir les produits, on va aller voir qui sommes nous. Une jeune entreprise ivoirienne vendre dans la confection. OK, donc ça a l'air effectivement d'être fait. Nous aimons le papier qui a une histoire, qui a une âme. OK, tout ça, je l'aurais mis. Nous avons choisi d'utiliser le panne africain pour nos couvertures. OK, alors dans ce cas-là, tout ça, je l'aurais mis sur la page d'accueil. On a envie de savoir l'histoire. Là, il y a quelque chose de très intéressant en fait. On a envie d'avoir un peu plus l'histoire de ces produits. On a envie de trouver cette âme qui a été mise sur cette page à propos, cette page qui sommes nous. Donc, il va falloir beaucoup plus utiliser ça. Moi, je veux voir des logos avec le drapeau de la Côte d'Ivoire sur la page d'accueil. Je veux voir la tête de la créatrice. Il faut vraiment que ce soit beaucoup plus mis en avant le côté personnel, le côté âme, le côté humain finalement. Parce qu'en fait, là, on est sur des créations artisanales, mais c'est noté nulle part. C'est tellement dommage sur la page d'accueil de ne pas avoir ici un bandeau création artisanale livrée uniquement en Côte d'Ivoire fait à partir de, je ne veux pas dire de bêtises, fait à partir de panne africain. Voilà, ça, ce sont des choses qu'il faut absolument mettre en avant parce que ce sont des choses qui sont très intéressantes. Donc, il y en a un qui est épuisé. Ça, c'est très bien de l'avoir laissé. Parce que quand on a quelque chose comme ça, ça montre qu'il y en a qui sont, qu'il y a déjà des ventes, qu'il y a déjà des achats. Ok, ok. Ici, il y a un peu trop de texte ou en tout cas, il n'est pas assez aéré. On aurait tendance plutôt à sauter des lignes, à ajouter des émojis. Les émojis, ça pourrait être vraiment bien. Pareil, ici, les images. C'est dommage que ce ne soit pas droit. C'est dommage que ce ne soit pas hyper clair. Et surtout, c'est dommage aussi, là, on a envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Et là, ce n'est pas hyper clair. Quand on clique dessus, ça l'ouvre en grand. Ça nous embête. Après, on ne peut plus aller ailleurs, etc. Donc, plutôt privilégier quelque chose où on va pouvoir cliquer sur chaque image et que ça la mette ici en grand pour qu'on puisse remonter, hop, et revoir ce bouton ajouté au panier qui passe complètement inaperçu dans cette couleur, d'ailleurs. En bleu, c'est un peu mieux. Mais ça reste quand même pas parfait. Je ne suis pas non plus très fan du nom, du nom de la boutique. JJ Shop, est-ce que c'est un rapport avec... Non, Jenny Brou. Donc, ce n'est pas JB Shop. Je ne te conseille pas non plus JB Shop, d'ailleurs, de manière générale. Mais voilà, là, on va plutôt aérer les textes. Je ne suis pas très fan du nom. Parfois, le nom, ça reste comme ça et ça fonctionne très, très bien quand même. Mais voilà, le texte, il va falloir aérer. Il va falloir mettre des émojis pour avoir un peu de couleur, faire quelque chose d'un peu plus vivant. On enlève le bouton partager. Ça aussi, je l'ai déjà dit dix fois, mais le bouton partager, c'est ce qu'on appelle un lien sortant. Un lien sortant, c'est un lien qui amène à l'extérieur de votre boutique. Et nous, on n'a pas du tout envie d'amener vers l'extérieur de votre boutique. On a envie, au contraire, que les gens restent le plus possible. Alors là, on arrive sur vidéo. Ça, c'est super dommage parce que là, du coup, ça n'a pas été ajouté. Donc, du coup, ce n'est pas du tout utile. Là, les gens, quand ils voient ça, ils cliquent dessus. Ils voient ça, ils s'en vont instantanément. Donc, ça, ce n'est pas top. Au niveau des avis clients, là, je vois qu'il n'y a pas d'avis. S'il n'y a pas encore eu de vente, c'est normal, pas de problème. Par contre, moi, ce que je vous propose à tous, si vous n'avez pas encore d'avis clients, la meilleure manière d'en avoir, ce n'est pas du tout d'aller les chercher bêtement sur AliExpress. Ça, c'est quasiment une arnaque. Donc, ne faites pas ça. Enfin, moi, je ne vous le recommande pas du tout. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est donner vos produits ou prêter vos produits à vos proches, votre famille, vos amis, quelqu'un, n'importe qui, des collègues, peu importe, et demandez-leur un avis sincère, qu'ils l'écrivent. Soit qu'ils vous l'écrivent par message, soit qu'ils l'écrivent sur un papier, soit qu'ils aillent l'écrire directement sur le site si jamais vous êtes proche d'eux. Mais moi, la méthode que j'ai faite pour mes propres marques, c'est de directement leur donner les produits, qu'ils les testent, qu'ils essayent, et ensuite, je les enregistrais quand ils me faisaient des retours. Comme ça, ça permet d'avoir des feedbacks. Peut-être que là, la matière, elle est un peu rugueuse, peut-être qu'il y a un peu trop de couleurs, peut-être que, par contre, le format est très bien. Voilà, c'est bien d'avoir du feedback quand on demande comme ça. Et ensuite, on peut rédiger les avis directement parce qu'en fait, ce seront de vrais avis. Ce seront des avis qui auront été vraiment effectués par les personnes à qui vous aurez prêté tout ça. Donc voilà, le système de téléchargement gratuit, c'est aussi pas mal. Il y a un agenda gratuit. Ça, c'est une bonne chose. On peut peut-être aussi le mettre un peu plus en avant sur la page d'accueil et pas avec le gros encart qu'il y avait au début, qui cache le système de récompense. Question fréquente, c'est très bien. Je ne l'aurais pas mis là. Je l'aurais mis là. Où livrez-vous ? Nous livrons partout en Côte d'Ivoire. Oui, en plus, surtout pour avoir une page comme ça. Et en plus, surtout pour voir que c'est la même chose, FAQ et question fréquente. Alors là, pareil, il y a une petite distonance. Il va falloir faire quelque chose d'un peu plus clair, un peu plus clean. Donc soit on appelle ça FAQ, soit on appelle ça question fréquente, mais pas les deux. Et ensuite, on va faire une vraie FAQ avec plein de choses différentes. Le délai de livraison, comment est-ce que c'est confectionné, par qui, à quel endroit en Côte d'Ivoire, en combien de temps on livre. Bref, il y a pas mal de choses à voir de ce côté-là. Et les questions fréquentes, je vous conseille plutôt de les mettre, du coup, sur votre page Qui sommes-nous pour avoir quelque chose de plus long et de plus agréable. Et aussi, la page Qui sommes-nous, c'est exactement la même chose que ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Mettez-moi des images. Mettez-moi des émojis. Mettez-moi des icônes. Sinon, en fait, là, on est sur une boutique qui manque d'âme. Alors que l'âme, elle existe, j'en suis certain, chez la personne qui a créé cette boutique, Jenny Brou. Je suis persuadé que l'âme, elle existe, puisqu'on le voit tout de suite. Ça, c'est des créations qui sont faites à la main, à partir de pagnes africains. Donc, c'est vraiment une boutique qui peut avoir une âme, mais il y a trop de choses qui ne vont pas et j'en ai mentionné énormément. Les petits cœurs. Répondez au quiz pour trouver votre match. Ça peut être pas mal, effectivement, faire le quiz. Ça emmène, encore une fois, sur ce fameux quiz. Bon, ça, c'est pas trop mal. Mais je ne sais pas si je l'aurais mis là, je ne sais pas si je l'aurais mis comme ça. Peut-être qu'on peut le mettre en dessous, plutôt, donc le laisser comme cela, enfin, le laisser à cet endroit-là, mais pas comme cela, plutôt. Faire quelque chose de plus fin, avec quelque chose qui va plus ressembler derrière. Et il y a quelque chose, moi, qui me gêne beaucoup, ce sont ces images. Alors, les images, elles ne sont jamais droites. Elles sont sur un fond où on voit qu'il y a un angle et que c'est posé sur une table. Ici, encore, ça va. En fait, il faudrait que toutes les images soient exactement comme celle-ci. Hop, je vais venir directement dessus, même si c'est encore pas tout à fait droit. Hop, on le voit, c'est pas tout à fait droit, parce qu'ici, ça touche, et ici, ça touche pas. Donc, on essaie de faire quelque chose le plus droit possible pour pouvoir, en fait, justement, avoir une espèce d'harmonie, de cohérence sur la boutique. D'autres choses, ça aurait été bien de rajouter ici des icônes avec la livraison, etc. Depuis, tout à l'heure, on a vu livraison gratuite des 20 000 francs CFA. 20 000 francs CFA, il va y avoir du mal à les atteindre. Il faudrait que les gens, il faudrait que les visiteurs achètent quatre produits. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait des masses. Pourquoi est-ce que la livraison est payante ? Ça aussi, c'est quelque chose qui bloque énormément, la livraison payante. Donc, n'hésitez pas à proposer de livraison gratuite. Il faut le savoir, la livraison payante, c'est la raison numéro 1 des abandons de paniers ou des visiteurs qui n'ajoutent même pas au panier. Donc, n'hésitez pas à vous à proposer de la livraison gratuite. C'est vraiment quelque chose qui est quasiment indispensable pour moi, surtout pour les débutants, pour les boutiques qui viennent de naître. Ok, ici, à cet endroit-là, très bien, numéro WhatsApp. Donc là, il y est deux fois, c'est dommage. Autant mettre les deux directement. Et ici, ok, ça, c'est très bien d'avoir rajouté ça. Un peu trop d'espace ici, mais ça va. Des questions d'utilisation ou besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contactez dans le formulaire. Ok, donc voilà, j'ai vu pas mal de choses à améliorer. Globalement, ça manque aussi un peu d'âme générale. Ce bleu, on ne comprend pas trop pourquoi. Ça aurait été bien peut-être qu'il y ait plusieurs couleurs. Alors, pas trop non plus. Attention. Mais là, le bleu et noir, encore une fois, on est plutôt dans quelque chose de classe. On est plutôt dans quelque chose qui veut avoir de la prestance. C'est un espèce de bleu roi et du noir. En revanche, les designs des agendas et des carnets de manière générale, ce n'est pas du tout dans cette mouvance. Donc, il faut plutôt rester dans la mouvance des designs, des carnets et des agendas pour avoir quelque chose de cohérent de manière générale et créer une charte et un branding qui vont plus aller et plus être cohérent avec les produits proposés. On a fini pour le premier site. Hop, je ferme. On va directement sur le deuxième. Alors, quand on arrive et qu'il y a une énorme roue comme ça, ça fait tout de suite forcément un peu cheap. Alors, on va voir ensuite si c'est cheap de manière générale parce que quand je dis cheap, ce n'est pas du tout péjoratif. Cheap, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des prix plutôt bas. Ça veut dire beaucoup de réduction, beaucoup d'incitation à l'achat avec des prix faibles. Voilà, c'est plutôt ça. Ce n'est pas du luxe. Ce n'est pas du haut de gamme. Ce n'est pas ce que beaucoup appellent vulgairement du high ticket qui veut juste dire des produits relativement chers même si personne n'est d'accord à combien commence le high ticket. Mais on va dire qu'on n'est pas sur des produits chers. On n'est pas sur tout ça. Quand on voit ça, c'est immédiat. Ça, c'est certain. Plus que 28 coupons disponibles. Ça, c'est quelque chose de très bien. Indiquez votre mail. À fin. Attention aux petites fautes d'orthographe parce que ça, ça fait fuir aussi. À fin avec deux F. Ça, c'est à bannir complètement. Perdu, 10%, 10%. Ça, c'est pas dingue. Try again en anglais. Ça, c'est pas dingue du tout non plus. Il faut absolument traduire quand il y a quelque chose comme ça. Enfin, il faut absolument traduire tous les textes, en fait, chez vous. Mais ça, c'est vraiment indispensable parce que ça fait fuir complètement. Une prochaine fois, perdu et 10%, ça donne pas hyper envie. On peut peut-être mettre un petit 25% au moins à un endroit pour que ça donne un peu plus envie et que ça motive un peu plus. Surtout que là, on voit le 10% et là, on voit le 30%. Donc, on se dit, bon, en fait, moi, je vais préférer 30% et on va passer ici direct et du coup, on récupère pas l'adresse mail, ce qui est dommage. Aussi, attention, l'image derrière, bah là, du coup, c'est pas hyper lisible. Tentez votre chance, etc. 100% gagnant. C'est pas hyper lisible. Donc, attention, ici, WhiteCats non plus, c'est pas très, très lisible. Donc, moi, je dis non merci. OK. Donc, là, quelque chose qui me pose tout de suite un peu problème, c'est que le logo, il fait très... C'est sûrement un logo qui a été fait avec Canva, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Le logo, il fait très classe. WhiteCats, on a vraiment... On se sent sur une boutique qui va être très classe, qui va nous proposer quelque chose de très... de très... presque premium, de très haut de gamme. Et alors, ensuite, on arrive sur une bannière qui est immonde. Vous ne devez pas faire ça ni pour le Black Friday, ni pour Noël, ni pour rien du tout. C'est une espèce de néon. Ça va pas du tout avec le reste de la charte graphique et du branding. C'est complètement décalé et ça fait, encore une fois, super cheap, alors que le logo, lui, ne l'est pas. On va voir en descendant la suite. Ici, hop, je clique pour voir. Ok, c'est pour ça. Ok, c'est... Donc, très bien. Ça, ça serait bien que ça saute une fois qu'on a dit non parce que là, du coup, ça prend de la place pour rien. Chat en direct. Je ne sais pas si le jeu de mots est fait exprès mais ça, c'est très bien vu parce que si on arrive à allier le côté premium et le côté humoristique, on peut avoir une marque super puissante. Donc, c'est pas mal. Le menu burger sur ordinateur, on oublie complètement. Le menu comme ça qui vient se mettre et s'enlever. Si on est vraiment une boutique très haut de gamme et qu'on a beaucoup de produits, ça peut le faire. Là, il n'y a pas grand-chose dans ce menu. Donc, on va plutôt aller sur quelque chose de plus classique qui va être un menu qui va tout simplement être ici avec le logo soit à gauche soit au centre mais on essaie de faire quelque chose qui est sur une ligne et auquel on a accès immédiatement. Encore une fois, ici, c'est bien. Il y a plusieurs choses. Ça bouge. Par contre, premièrement, c'est un peu petit. Deuxièmement, les émojis noirs sur noirs ont banni puisque là, du coup, ça ne se voit pas du tout. Et troisièmement, c'est super dommage que ce ne soit pas cliquable. On a envie de cliquer pour aller voir les produits directement. Je vous assure que vous gagnez des clics en faisant ça. Ensuite, du coup, je reviens à ça mais ce gros design là qui est vraiment, vraiment pas très joli ont banni complètement. On fait quelque chose qui est beaucoup plus dans la mouvance de ce qui a été fait là parce que ce logo, il est très bien. Profiter du Black Friday jusqu'au 26 novembre. Ça, c'est pareil. Là, quand on est là, on n'explique rien. On ne sait pas ce que vend la boutique. On sait que ça va avoir un rapport avec les chats mais on ne sait pas si c'est un seul produit, si ça va être plusieurs. On se doute que c'est plusieurs parce qu'on parle de toute la boutique, de moins 30, moins 50, etc. Mais voilà, une grosse image en noir et blanc avec marqué Black Friday et un gros chat qui nous regarde, ça ne va pas suffire pour donner envie. Profiter du Black Friday jusqu'au 26 novembre, c'est... Voilà, il va falloir un peu plus de contexte. Il va falloir vraiment sur vos boutiques, de manière générale, dites-vous qu'il faut qu'en une seconde, on capte ce qu'on vend et on capte le positionnement de votre marque. J'en parle notamment d'ailleurs beaucoup dans la formation. Le positionnement, c'est une leçon complète parce que c'est ce qui permet d'éviter ce genre de choses. Là, le positionnement, on n'en a aucune idée en fait. C'est un positionnement qui est complètement flou. On ne sait pas si on est dans du haut de gamme, on ne sait pas si on est dans du cheap, on ne sait pas et quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, on s'en va. On quitte la boutique parce que globalement, ça ne nous intéresse pas et ça ne nous attrape pas. Si vous ne vous laissez pas convaincre, si vos visiteurs ne se font pas convaincre par vous, ils vont se faire convaincre par vos concurrents et là, en l'occurrence, c'est exactement l'impression que ça me donne. Je suis un peu dur mais c'est parce que je veux vraiment que vous progressiez et que vous arriviez à modifier les choses dont je vous parle parce que là, il y a beaucoup de choses qui peuvent éventuellement donner une bonne boutique mais il y a des choses à faire progresser. Ok, donc c'est visiblement effectivement des produits pour les chats avec tout type de prix mais on est plutôt effectivement dans du cheap, dans du bas de gamme du 8 euros, du 12 euros. Alors attention parce que là, ça fait vachement dropshipping. Je ne sais pas si c'est le cas. Je pense que c'est le cas. Ça, c'est un produit dropshipping par excellence surtout avec les petits chiffres comme ça mais ça fait beaucoup trop dropshipping. Quand on arrive là, ça sent le dropshipping à plein nez. Alors pas le dropshipping ultra, ultra bas de gamme, ultra mal fait, ultra nul avec carrément des écritures en anglais. Je dis ça mais ça se trouve il y en a un. Non, non, ça va. Par contre, c'est bien. Il y a des petites choses qui ont été travaillées. On a essayé de mettre un petit nom un peu sympa à chaque fois avec un petit TM. Le TM, vous pouvez le bannir complètement. Si vous le mettez pour chaque produit, du coup, ça n'a pas de sens. Surtout si vous n'avez rien déposé, ça n'a pas vraiment de sens non plus. Donc, n'hésitez pas à pas... Enfin, vous pouvez donner des noms, créer des noms pour vos produits. Ça, ça peut être une excellente idée, une excellente stratégie encore une fois quand on veut se positionner un peu haut de gamme. Par contre, on ne va pas l'appeler H2O Luxury. Est-ce que vous avez déjà vu une marque de luxe mettre le mot luxe sur son site ? Non, jamais de la vie. Et en plus, du luxe à 34,90, du coup, ce n'est pas du luxe. Même à 50 euros, ce n'est pas du luxe. Donc, on enlève complètement le mot luxurie. Si ça, c'est en bois, on peut mettre éventuellement Wooden H2O ou quelque chose comme ça. J'enlèverais aussi complètement le fait que les noms sont en anglais. C'est quand même ça, c'est quand même assez dommage que tous les noms soient en anglais parce qu'en fait, du coup, ça ne donne pas envie. En plus, le fait qu'il y ait le nom du produit tiré, le nom inventé en anglais, voilà, c'est une bonne piste de créer des noms supplémentaires pour vos produits. Ça, c'est une très bonne piste. Mais là, ça a été un petit peu fait de manière abusive. Il ne faut pas hésiter à enlever tout ça, surtout quand il y a des cas, il y a carrément des TM, juste écrit TM. OK. Ensuite, là, donc là, quand on arrive, il y a beaucoup trop de produits. Deux lignes plus une ligne où on ne sait pas pourquoi. Là, on pourrait en mettre quatre de plus, mais ce n'est pas le cas. Et ensuite, il y a carrément on découvre tous nos produits et là, on a 250 produits encore une fois. Donc, ici, on a encore un produit et puis quatre blancs. ça, ça ne va pas du tout. Il faut globalement vous dire que vous devez mettre sur une ligne tous les produits. Donc, par exemple, avec les produits en vedette ou avec les produits du Black Friday et puis un bouton tout affiché. OK. Pour ne pas prendre trop de place sur votre boutique. Pour ne pas... Parce que là, on est sur la page d'accueil et directement, on est assailli de plein de choses et on ne sait pas chez qui on est. On ne sait pas... Il n'y a pas eu une seule phrase où ça nous parle de chat ou ça nous parle de produit pour chat ou de l'intention, de l'émotion. Quand on fait des produits pour animaux, moi, je sais de quoi je parle puisque ma marque e-commerce 100% française dont je vous parle aussi dans l'information d'ailleurs, c'était une marque pour les chiens. Donc, les marques pour les animaux, j'en connais un rayon et là, ça manque d'humains en l'occurrence. Mais quand on fait une marque pour les animaux, que ce soit pour les chats, pour les chiens ou même pour les nouveaux animaux de compagnie, il faut qu'il y ait de l'humain. Il faut qu'on voit que la personne derrière le site, eh bien, elle aime le chien ou le chat. Elle aime sa compagnie. Elle aime travailler avec eux. Elle aime passer du temps avec eux. Elle aime en prendre soin. Il faut vraiment que ce soit le cas et là, on ne le ressent absolument pas. Donc, je vais prendre le premier produit et on va aller voir tout de suite ce que ça peut donner. Ok. Alors, profiter des filtres en solde. Qu'est-ce qui se passe si on clique là ? Ok. Trois filtres. On peut ajouter filtre pour fontaine. Quelle est la différence avec ça ? Est-ce que ça... Ah non, ok. Pardon. J'étais ailleurs. Donc ici, c'est bien le produit à fontaine et là, on vient ajouter un upsell avec les filtres en solde. Ça, c'est top. Ça, c'est très bien. Il n'y a rien à dire. C'est une très bonne chose. Ici, attention, les textes, ils sont complètement dissonants. Oh là là, alors, je ne vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas de ça. Ça, c'est évidemment à bannir. Normalement, si vous regardez mes vidéos, vous le savez ça. Ça, c'est complètement à bannir. Il faut vraiment essayer de faire quelque chose d'épuré, de propre et de ne pas ajouter son logo sur absolument toutes les images parce qu'en fait, quand on fait ça, on comprend tous tout de suite que le logo, il ne vient pas des images à la base. On évite de faire ça comme ça. On va plutôt privilégier des textes épurés, des textes bien faits. On peut éventuellement les mettre dans des pilules. Donc, ce que c'est une pilule, c'est tout simplement ça. Donc, on prend une pilule, on la met, on peut mettre un petit trait tout simplement, on fait quelque chose de très épuré et là, on aura quelque chose de beaucoup plus intéressant parce que là, c'est vraiment illisible, complètement incohérent avec le reste de la charte graphique. Ça, ça ne va pas du tout. Attention, ici, reviews, c'est en anglais alors que là, tout le reste de la boutique est en français. J'ai vu qu'on pouvait changer la langue mais déjà, c'est pour de l'allemand. Ça ne change pas tout. Ici, c'est en anglais, ça, c'est en anglais. C'est filter, peut-être que c'est en allemand aussi, ça, je n'en sais rien pour le coup. Mais OK. Ici, ajouter au panier, c'est très bien d'avoir ajouté un petit comme ça mais par contre, il n'est pas assez visible, il est gris, il ne donne pas envie, il est terne. On va plutôt privilégier soit l'émoji petit sac soit l'émoji cadenas ajouté au panier avec un petit émoji cadenas pour dire que c'est le paiement sécurisé ou alors non, on va plutôt, le cadenas, on va le privilégier pour le paiement donc au moment du checkout et le ajouter au panier. Mais ici, on va plutôt mettre quelque chose d'un peu coloré qui va donner envie qui va ressortir surtout parce que là, la page d'accueil pour savoir mais je ne crois pas qu'on l'ait vu ailleurs ce rose. Du coup, on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas la chargographie, là il y a du vert. Voilà, c'est le bordel globalement. Il y a des choses qui sont bien faites, on ne va pas se mentir, notamment ça du coup, c'est là que je voulais en venir. Voilà, ça c'est très bien. C'est écrit un peu gros, le texte est plus gros que les titres, ça c'est évidemment à bannir aussi. Quand on crée une page, moi c'est ce que j'ai toujours fait pour mes clients, c'est très important, il faut travailler la hiérarchisation visuelle. Je vous en parle aussi dans la formation bien entendu, la hiérarchisation c'est le fait que certaines informations sont au-dessus, certaines informations sont en dessous, les titres sont censés être plus gros, les titres sont censés être plus importants, plus visibles, plus lisibles et là, on a carrément mis les textes en plus gros. Donc, par contre, c'est très bien d'avoir fait ça, c'est très bien d'avoir créé du coup ici des modèles de pages pour pouvoir mettre trois petits encarts à chaque fois et donner des précisions. Ça c'est une excellente chose donc je vous encourage à le faire parce que ça va faire des trucs qui sont beaucoup plus agréables, épurés, on arrive et tout n'est pas, vous voyez, comme sur la plupart des boutiques faites sur Shopify malheureusement, tout n'est pas ici sur le côté en bloc de texte. Bon, là c'est le cas aussi, on a quand même un bloc de texte. Ici, on pourrait aller à la ligne, ajouter des petits émojis dans le texte et aérer un peu tout ça mais c'est bien d'avoir fait ça, c'est pas très bien fait. En revanche, il va falloir progresser là-dessus. Déjà, les images, il va falloir grandement épurer, faire quelque chose de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus cohérent dans ce style-là qui peut être pas mal bien que je ne sois pas fan du tout de police à empattement, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, ensuite ici, on va mettre les titres en plus gros et on va mettre le texte en plus petit, on va aller à la ligne à chaque phrase et on va aérer tout ça pour aussi mettre moins de texte que ce soit plus court. Ok, ici, avis client, donc là, on a les avis clients dropshipping. donc ça, moi, je vous déconseille complètement d'utiliser ce genre d'application comme Lux, etc., Judge Me. En tout cas, de les utiliser sous ce format-là, le format vraiment images, texte, étoiles, vérification, etc. sous forme de cartes rectangles comme ça et après, on descend et puis on en a plein et on peut faire afficher plus et on en a encore plus. Personne n'est dupe quand on arrive sur ce genre de boutique, ça sent le dropshipping. Donc, on sait parfaitement que ces avis-là, ils ne viennent pas forcément de cette boutique directement. Donc là, ça respire le dropshipping. Évitez les applications d'avis comme ça parce qu'en fait, ça se voit. Ça se voit vraiment quoi. C'est-à-dire que tout le monde est habitué maintenant, les consommateurs sont habitués, il y a eu des reportages sur toutes les chaînes de télé. Si vous voulez faire du dropshipping, vous pouvez le faire mais faites-le bien et ne le faites pas avec des applications comme ça. Encore une fois, je sais que je suis un peu dur mais là, il y a quand même des choses où il va falloir progresser. Ça, c'est des boutiques qui ressemblent à des boutiques de quand moi, j'ai commencé en 2018 ou même encore un peu avant. Donc, il va falloir vraiment progresser sur ce niveau-là. You may also like, encore une fois, c'est en anglais, ça, il faut traduire. Très bien d'avoir mis Black Friday à la place de en vente. Le badge en vente, il n'est pas du tout bien traduit de la part de Shopify. Ça, c'est une erreur de Shopify. Il y en a peu mais il faut les noter quand elles existent et là, c'est le cas. Donc, ce n'est pas ouf mais vous, vous pouvez faire beaucoup mieux notamment en écrivant Black Friday. Pour faire ça, on se rend dans son administrateur Shopify. À gauche, on descend. Boutique en ligne, les trois petits points, modifier le contenu du thème par défaut et on tape en vente sur son clavier d'ordinateur et on va pouvoir modifier pour écrire tout ce que vous voudrez à la place. OK, inscrivez-vous pour recevoir nos prochaines promotions. Ça aussi, c'est à bannir complètement. Ça ne donne pas du tout envie. Personne ne va l'utiliser. Prochaine promotion, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, plutôt proposer une réduction immédiate si on inscrit son email qu'on recevra par mail. Comme ça, on collecte l'email et on écrit évidemment ce qu'on va recevoir comme promotion pour que ça donne un peu plus envie. OK, globalement, sur les autres fiches produits, j'ai vu que je vais reprendre un autre produit. Hop, celui-là. Donc là, c'est pareil, la photo est un peu floue. C'est dommage. Guide détail. Attention, on police à empattement, mais c'est très bien d'en avoir fait un, de le mettre sous forme d'image, c'est quelque chose qui est possible aussi. Voilà, et là, on a encore ça qui du coup, l'idée est très bien. Là, ce n'est pas très bien réalisé, mais l'idée est très bien. Mettre trois encarts comme ça, globalement, tu n'es pas très loin d'avoir une bonne boutique en fait. C'est ça le message que j'essaie de faire passer depuis 10 minutes. Toi qui m'as proposé ta boutique, tu n'es pas très loin. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de super sympa, mais il va falloir progresser sur le web design, etc. Je pense à d'autres choses, mais tu as des angles qui sont droits ici, qui sont droits ici, là, des angles qui sont arrondis, là, ils sont encore droits, ici, ils sont complètement arrondis. Bref, voilà, il va falloir harmoniser tout ça, créer quelque chose d'un peu plus agréable et surtout, d'un peu moins dropshipping. Donc, je vais aller voir une dernière page, peut-être qu'il y a une page, voilà, une petite page de notre histoire. Ça, c'est vraiment dommage comme photo. On peut peut-être la remettre un peu plus droit, enlever les bords noirs, faire quelque chose de plus sympa. Encore une fois, avec une petite flèche pas trop colorée qui reste dans la direction artistique générale de la boutique et qui va mettre le nom, par exemple, de ce petit chat. Ok, ensuite, là, on en a un autre. Ok, c'est très bien. Alors, c'est très bien d'avoir fait une page de notre histoire. Ça manque de visuel, c'est dommage qu'il n'y ait que du texte parce que sur votre page de votre histoire, d'ailleurs, j'ai une leçon complète dans la formation dédiée à ça parce que c'est vraiment une page extrêmement importante. Il y en a beaucoup qui y accorde beaucoup, beaucoup d'importance. Je pourrais aller voir, je vais vous montrer très rapidement une page à propos extrêmement bien réalisée. Voilà, notre mission, je crois que c'est là. Voilà, ça, c'est une page à propos extrêmement bien réalisée. On va y parler de quoi ? De la mission. On va y parler, ensuite, on met une belle vidéo où on va se présenter, voir des têtes, voir des humains. Ensuite, pourquoi on fait tout ça ? La justification. Ensuite, les choses qui nous motivent, nos valeurs, une mode qui produit différemment, une mode qui a du sens, une mode qui apprend à moins consommer. Ensuite, on se présente, on montre toute l'équipe. On montre les personnes qui travaillent, ça, c'est une très bonne chose. Eux, ils jouent énormément avec l'humour, mais vous n'êtes pas obligés de jouer avec l'humour, mais vous pouvez quand même faire quelque chose de très sympa. Ensuite, on raconte vraiment son histoire, on vient de loin, etc. Voilà, c'est quelque chose que je vous encourage vivement à faire. Concrètement, voilà ce qu'on fait. Déjà, on aime poser des questions. Ok, ça, c'est la première chose. Ensuite, on bosse comme des acharnés sur nos produits. On fait peu de produits pour se donner toutes les chances de les faire bien. Voilà, donc là, vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire comme eux pour avoir une page aussi bien qu'eux. Là, moi, je suis sur une boutique qui s'appelle Asphalt. C'est une boutique qui est faite sur Shopify, une boutique que j'adore, que je suis depuis des années parce qu'ils progressent 2000 euros par mois. C'est pour les grosses boutiques globalement. Mais voilà, la structure générale, vous pouvez la reprendre et vous voyez quand même qu'il y a des images, c'est cohérent, il y a une vidéo, il y a beaucoup de textes. Ça, ce n'est pas faux. On lit globalement que les titres, mais les titres se suffisent à eux-mêmes. Vous voyez, si je fais, voilà ce qu'on fait. On aime poser des questions. Ensuite, on bosse comme des acharnés. On fait peu de produits pour se donner toutes les chances de les faire bien. On bosse avec des gens sérieux. Une fois que le produit est prêt, on lance la préco, on fait des fringues avec une conscience écologique et tout ça, c'est que le début. Magnifique. Donc là, ça se suit directement. On n'a pas besoin de lire le texte. C'est ce vers quoi vous devez tendre avec vos pages Notre Histoire. J'y ai dédié une leçon entière comme je le disais dans la formation Marketify parce que c'est vraiment indispensable de bien la construire et je vous offre même une boutique où j'ai déjà préfait une page Notre Histoire. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça dans la description. Donc voilà, White Cats, je pense que tu peux avoir une bonne boutique assez rapidement. tu as quelques trucs à modifier. C'est des trucs qui vont beaucoup changer ta boutique. Déjà, je pense que tu gagnerais à comprendre ton positionnement, savoir où est-ce que tu veux te situer, à qui tu veux vendre et ensuite assumer quelque chose peut-être d'un peu plus sympa, un peu plus agréable, commander tes propres produits, faire tes propres photos, ne pas mettre des tas de promos partout et surtout des tas de photos qui sont complètement différentes en termes d'images. C'est-à-dire qu'entre là, 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 on est sur des trucs complètement différents. Attention ici, aux images comme ça aussi, ça, ça fait Aliexpress à 1000%. Donc attention à ça. Les images comme ça avec un fond jaune sont un peu plus sympas et attention à ne pas mettre le logo partout aussi, surtout que là, je vois qu'en fait, il n'est pas partout. Là, par exemple, il n'y est pas du tout. Là, il n'y est pas non plus. Là, il n'y est pas non plus. Du coup, ça fait un peu dissonant. Je conseille complètement d'enlever le logo. On peut éventuellement le rajouter encore une fois sous forme de pastilles, de petites pilules. C'est ce que je vous montrais. Hop, une pilule, c'est quoi ? Une pilule, c'est ça, comme rose et bleu là. Mais voilà, quelque chose d'un peu plus assumé, cohérent et on enlève ce vert qui n'a absolument rien à faire là entre le vert, le rose, le noir. Voilà, il va falloir essayer d'être un peu plus cohérent. Par contre, ça, encore une fois, c'est très bien. Vous pouvez vous en inspirer. Rajoutez du contenu sur vos pages. Ne mettez pas tout sur le côté à droite comme ça. C'est vraiment, vraiment pas très joli quand même. On va aller voir notre troisième site. Le troisième site s'appelle Baby Nouch et là, on va avoir aussi des petites choses à dire. Premièrement, promo novembre, livraison gratuite à partir de 55 euros. Donc toi, tu considères que la livraison gratuite à partir de 55 euros, c'est une promo. Très bien. Dommage de ne pas mieux justifier ta promo que novembre parce que là, c'est le Black Friday en ce moment. Donc, tu aurais quand même vraiment pu mettre Black Friday, Cyber Monday, etc. Le Cyber Monday, c'est le lundi juste après le Black Friday. Il y a aussi des promos. Ça continue. Vous pouvez même faire une Black Week, même un Black Month si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème de ce côté-là tant que c'est justifié. Là, novembre, ça ne me paraît pas hyper justifié. Et surtout, ça ne me paraît pas être une promo de malade. Livraison gratuite à partir de 55 euros. Sauf si tu as des produits à plus de 55 euros. Ok. Donc, Baby Nouch, si on a une photo d'un bébé qui dort, ça, c'est très bien. Les meilleurs produits du marché, c'est dommage d'avoir réécrit la même chose à chaque fois et surtout, c'est dommage de ne pas expliquer de quel marché on parle et de quel produit on parle. Les meilleurs produits du marché, tout le monde peut le dire. Ok. Alors que si on est un petit peu plus précis, prenez soin de votre bébé avec notre collection de nanana. Voilà. Là, c'est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus précis. On sait à quoi on s'attend. Ici, c'est très bien. Garantie 100% remboursée 30 jours, livraison à domicile, suivi et support client. Ça, c'est très bien parce qu'on le voit tout le temps. Ça reste avec nous. C'est un petit peu dommage que ça... Non, ça va en fait. J'allais dire que c'était un peu dommage, ça prend pas mal de place mais non, c'est tout fin donc c'est très bien. Nos engagements. Ici, ça aurait été bien de mettre quelque chose encore une fois d'un peu plus humain. Quand on vend pour les bébés, on est encore tout à fait sur une boutique de dropshipping, ça se sent immédiatement. Mais quand on vend des produits pour les bébés, il va falloir rajouter un peu d'humain à certains endroits. On n'hésite pas à mettre des petits émojis. Un petit émoji de bébé là, ça aurait été génial. Ou un petit émoji de parent justement. Donc, on n'hésite pas à rajouter une couche, à mettre éventuellement une petite image aussi là, peut-être du créateur ou de la créatrice de cette boutique. Je vais dire le créateur mais si c'est la créatrice, c'est inclus dedans évidemment. Donc voilà, on n'hésite pas à en mettre une couche pour que ce soit, que ça se sente humain. Attention encore une fois ici, trop de disparités entre les images. On sent tout de suite en fait que les images n'ont pas du tout été faites par la même entreprise. Attention aussi, il y a plein de mots en anglais. 20 pieces, 4 keys, ici, 8 mesures. Voilà, il va falloir enlever tout ce qui est en anglais, mettre des choses en français pour que ce soit quand même un peu plus sympa. Les avis à propos de Babynouche, ça c'est pas mal du tout. Merci de l'équipe pour le travail. Ok, ok. Notre mission, ok. Là encore une fois, dommage, la photo, on sent tout de suite que c'est une photo libre de droit. Ça c'est un petit peu dommage. Les couleurs, je suis pas non plus hyper fan. J'arrive pas à savoir. Ouais, c'est une espèce de dégradé de bleu. C'est sympa, mais ça fait un effet un peu, ça fait un effet un peu fade de manière générale. Parce qu'en fait, on dirait qu'il n'y a aucune couleur qui est vraiment assumée à part cette espèce de dégradé de bleu. Ça fait vite fade. Et du coup, en fait, je pense que ce qui me pose problème, oula, ça, ça va pas du tout. Par contre, écrire en bleu comme ça sur un fond bleu plus clair, c'est très difficile à lire et pas du tout agréable. Le truc, c'est que, en fait, je pense que les CTA, les appels à l'action sont du bleu le plus clair. Alors que j'aurais clairement fait l'inverse. On peut utiliser le bleu clair partout et pour les appels à l'action, on va utiliser le bleu plus foncé. Je descends un petit peu sur la page d'accueil. Encore une fois, ça, on voit que c'est libre de droit. C'est évident. Découvrez les coups de cœur. OK, ça s'amène aux collections. Découvrez nos collections. Ça s'amène aux collections. Vous voyez où je vais en venir. Découvrez nos collections. Ça s'amène aux collections. OK. Donc là, on a trois boutons qui mènent aux collections. Celui-ci, c'est super dommage qu'ils ne mènent pas ailleurs parce que découvrir les coups de cœur, on aurait pu aller éventuellement sur une collection coup de cœur, comme son nom l'indique, sur une collection qui va présenter les produits en vedette, les best-sellers. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. questions fréquentes. Trouvez une réponse à votre question directement dans notre foire aux questions. Foire aux questions, on ne l'utilise pas trop globalement. On va privilégier FAQ, on va privilégier quelque chose aussi éventuellement d'un peu plus agréable parce que là, c'est vraiment hyper, comment dire, c'est hyper académique. Questions fréquentes. Trouvez une réponse directement dans notre foire aux questions. C'est trop académique. Ça manque d'humains. On vend des produits pour des bébés ici. Si jamais vous êtes dans des niches comme ça, animaux, bébés, écologie aussi, ça vaut le coup. Enfin voilà. Si vous êtes dans des niches comme ça, il va falloir mettre beaucoup plus d'humains que ça. Ce n'est pas des niches faciles. Ce n'est pas les niches les plus faciles. Ce sont des niches qui vont extrêmement bien fonctionner si vous arrivez à créer une vraie identité. Mais là, c'est un peu trop plat. Je ne doute pas que tu vendes peut-être déjà, ce qui est une très bonne chose. Félicitations à toi si c'est le cas. En revanche, tu pourrais vendre beaucoup plus parce que tu as quand même une fibre. On sent qu'il y a quelque chose mais il faut progresser sur tout ça. Nos engagements, ok. Nos engagements, ce n'est pas dans la FAQ qu'il faut le mettre. Nos engagements, donc c'est du coup, je suppose ce qui est là. Ok, ça va. Si c'est ce qui est là, effectivement, c'est bien. Mais du coup, tu n'as pas du tout besoin de le mettre ici. Vous n'avez pas besoin de dupliquer certaines choses. Ok. Paiement sans pension sécurisé, livraison suivie, pas gratuite du coup. Satisfait ou remboursé ? Support client français. Ok. Petite chose qui me dérange, que tous les icônes ne soient pas dans le même style. Les deux du milieu sont dans le même style. Les deux qui sont aux extrémités, ils sont différents. On voit que les petites icônes de paiement sécurisé sont quand même différents du support client. Là, on a un trait beaucoup plus épais et on a juste les contours. Là, on a de l'ombre avec du négatif. Et ici, on a simplement des traits qui sont tout fins avec des petits trous au milieu des traits. Donc, on essaye d'harmoniser tout ça. Pareil, un peu trop proche peut-être ici. Je ne sais pas du tout comment est-ce que... Ok. Donc, un peu trop proche ici. Il n'y a pas assez d'espace entre les petites cartes. Il va falloir faire ça. Liste VIP. Je vais recevoir quelques excuses dans tout le monde. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Ok. Ça, c'est très bien. C'est une très bonne chose d'avoir fait ça. Plus 596. Attention, du coup, je n'ai aucune idée du pays. Plus 596. C'est peut-être la Belgique. Mais j'ai peur de dire une bêtise. Donc, je n'en sais rien. Par contre, du coup, il faut peut-être préciser, mettre un petit drapeau ou préciser quelque chose si jamais c'est un site qui est d'un pays spécifiquement. En fait, si on est en français, si on a une boutique en français et qu'on vend en France, pas de problème. Les gens sont habitués. Si on a une boutique qui est en français et qu'on ne vend pas en France, du coup, il faut le préciser absolument. C'est vraiment important. Ce site ne fait pas partie du site Facebook ou Facebooking de plus. Ok. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas besoin de mettre. C'est quelque chose qui date encore une fois de 2016, 2017, 2018, 2019 pour le dropshipping. Ce n'est pas du tout utile. Il y en a plein qui le font. C'est vraiment histoire de quoi. Mais en fait, je vous le dis, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est parce qu'il y en a qui pensent que quand on marque ça, on sera plus facilement accepté sur la publicité Facebook. Ce n'est pas ça qui fait que vous êtes banni ou refusé de la publicité Facebook pour ceux où c'est le cas. C'est que vous faites du dropshipping et que vous le faites mal, qu'il n'y a aucune valeur ajoutée pour les clients, que vous balancez simplement des produits d'Aliexpress, que vous mentez, que vous faites des fausses promotions, que vous avez des faux avis. Je ne dis pas du tout que c'est le cas de ce site-là. Absolument pas. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que cette personne essaie de faire les choses bien. Mais pour ceux qui sont bannis de Facebook, ce n'est pas une petite phrase comme ça qui va vous sauver. Hop, j'aime bien aller sur la page Qui sommes nous directement. Ici, quand on arrive sur le Qui sommes nous, on a envie de voir une image. C'est ce que je vous montrais sur Asphalt il y a quelques instants. On a envie de voir une image. OK, ici, c'est bien d'avoir mis du texte en gros, mais encore une fois, dommage. Ça manque vachement de... Ça manque d'émojis, ça manque d'émotions, ça manque de quelque chose où, voilà, si on se dit passionné, on a envie de voir des images. On a envie de voir un bébé, on a envie de voir un couple. Voilà, on a envie de se dire que derrière cette boutique, il y a un couple qui a eu un bébé et qui trouvait qu'il n'y avait pas des super produits en France pour son bébé et qui allait chercher un petit peu partout chez les petits producteurs dans le monde entier ou chez les petites entreprises des produits qui collent mieux au bébé en France et qui se destinent à élargir leur gamme et créer leur propre produit avec un projet défini. Voilà, sur une page, on définit un projet, un produit qu'on a vraiment envie avec les sous qui seront récoltés. Voilà, là, on a une histoire. Là, on a de l'âme. Là, on a quelque chose. Mais là, c'est un peu vide pour l'instant. Donc, je prends le premier produit comme d'habitude. Alors, des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Ça, c'est très bien que ça reste sur toutes les pages. Premièrement, des vraisons à domicile, etc. Biberon, cuillère pour nouveau-né, Easy Bottle. Easy Bottle, ça, c'est bien aussi d'avoir ajouté. Encore une fois, peut-être qu'on peut enlever le petit TM. Attention, je viens immédiatement. Ici, là, il y a un enchaînement de trois choses qui est vraiment terrible. Le gros bouton vert ajouté au panier, ça, c'est terrifiant pour les visiteurs. C'est terrifiant. C'est un bouton qui est gros, qui est vert, qui dit, regardez, venez cliquer sur moi. Ça, c'est terrible. Ça ne donne pas envie, en fait. Ça donne l'exact inverse. On se dit qu'on le met en vert parce que, comme ça, c'est la couleur qui rassure, c'est la couleur du positif, c'est la couleur de la santé, de la sécurité, de la sérénité. Oui, mais non. Là, c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop vert. Le vert est flash. Et c'est super dommage parce que le reste de la boutique est bleu. Donc, en fait, ça vient complètement dénaturer la charte graphique qui avait commencé à être dessinée sur la page d'accueil. Encore une fois, attention aussi à ce petit dégradé là, du blanc vers le bleu qui fait vraiment un peu dater. On se croirait presque sur un site des années 2010 quand on voit ça. Attention à ça. Peut-être affirmer un peu plus les couleurs en utilisant un site comme Couleurs pour trouver vos couleurs. J'en parle aussi dans la formation, mais vous pouvez directement aller voir sur Couleurs pour créer vos charts graphiques. Donc là, on a un enchaînement du bouton qui est beaucoup trop gros et beaucoup trop vert de économiser plus. Là, c'est trop dommage que ce soit écrit U parce que U, tout le monde ne comprend pas. Je suppose que c'est pour Unité, mais c'est quand même pas clair. Et on ne comprend pas non plus qu'on peut cliquer là. Alors, on comprend quand on passe la souris, vous me direz, mais en même temps, c'est quand même pas clair. Ça ne donne pas envie. On ne comprend pas trop pourquoi. Ce n'est pas très beau. Économisez plus. Et alors ensuite, on arrive sur la pire chose que vous pouvez faire sur vos boutiques, c'est les logos de réassurance de paiement flous. Je ne sais pas si ça se voit, mais moi, ça se voit clairement. C'est complètement flou. Ça, c'est à bannir complètement. Il faut vraiment que ce soit net. Sinon, vous allez en fait malheureusement créer le sentiment inverse de celui que vous vouliez créer. Quand on met des badges de réassurance de paiement, l'idée, c'est de rassurer les visiteurs et les clients. L'idée, c'est de rassurer les visiteurs et les clients. Et là, en fait, on va faire exactement l'inverse en mettant quelque chose de flou. Ça terrifie. On se dit, oh là là, mais en fait, ce n'est pas du tout intégré. C'est quelqu'un qui l'a rajouté à l'arrache et c'est quelqu'un qui l'a rajouté alors que ce n'est pas vrai. Livraison suivie, satisfait ou remboursé, support français. Ça, c'est très bien. Support français, on ne va peut-être pas trop le préciser pour une boutique comme ça qui sent déjà vachement l'étranger. Ça sent le dropshipping, ça sent la Chine. Donc, on ne va pas le préciser support français parce que sinon, comment dire, c'est un peu comme si quand vous achetez du poisson, enfin voilà, il y a quelque chose qui pose problème dans le support français. Ça ne donne pas envie. On se dit, quoi, tout le reste n'est pas français, en fait. Voilà, c'est ça que ça veut dire pour moi. Support français, ça veut dire tout le reste n'est pas du tout français. Et du coup, ça pose problème. Non, non, il faut vraiment enlever ça. Et surtout, le support globalement, on s'en tape un peu. Livraison suivie, satisfait ou remboursé, créé par des amoureux, des bébés, créé par des passionnés, pensé par des passionnés. Voilà, quelque chose qui va plutôt attraper un petit peu. OK, ça c'est très bien en bas. Là, c'est un peu petit, un peu serré. On va privilégier un peu plus épais quand même parce que là, ça ne prend vraiment pas beaucoup de place. Limite, on ne le voit pas. Et hop, moi, dès que je descends sur un Mac, ça va venir montrer la barre. Donc, ça, on va privilégier de faire quelque chose d'un peu plus épais. Par contre, c'est très bien d'avoir mis un bouton sticky ajouté au panier. Ça, je vous le conseille. Biberon, Easy Bottle, simplifier, aïe, simplifier ER. Ça, c'est une faute orthographe. Ça ne paye pas. Attention aux gifs comme ça aussi. Les gifs comme ça, ça sent le remplissement encore une fois. Easy Bottle permet de nourrir même facilement. Évite, donc éviter du coup. Là, on a mis les verbes à l'infinitif au départ parce que ça permet de, verbal infinitif, permet d'eux un moment privilégié avec lui. Donc ça, c'est pareil. Au niveau des textes, ça ne va pas. Il va falloir faire quelque chose qui se tient parce que Easy Bottle permet d'eux un moment privilégié avec lui. Ce n'est pas français. Ça ne veut rien dire. Easy Bottle permet d'eux éviter les catastrophes et le nettoyage. Ce n'est pas français non plus. Nourrir même facilement, c'est très bien. Mais l'intérêt, enfin l'intention, pardon, est très bonne de base. L'intention de base, c'est tout simplement de mettre des bullet points de points positifs. Ça, c'est très bien. Attrapez le visiteur avec des points catchy de vos produits. Ça, c'est une très bonne chose. Les petits gifs, honnêtement, ils ne sont pas mal du tout. Ils ne sont pas géniaux. Ils ne sont pas terribles. Là, ils montrent quand même assez bien. Celui-ci ne sert à rien du tout parce qu'on voit juste le bébé. Ah si, pardon, je n'avais pas vu l'image d'après. Donc, c'est pas mal. On voit comment fonctionne le produit. On voit comment ça marche. Ça, c'est pas mal. Attention ici aux images, encore une fois, très mauvaise qualité. On le voit là. On voit les pixels carrément. Mais attention à tout ça. On va privilégier des photos quand même avec une bien meilleure qualité parce que sinon, ça ne fait pas sérieux. Ici, un peu trop de texte ou en tout cas, ça manque d'aération. On va à la ligne. Parfois, je dis qu'il y a un peu trop de texte mais en fait, c'est juste que c'est mal aéré. Il faut vraiment le prendre en compte qu'il faut aérer tous vos textes. Détendez-vous le vibrant cuillère, easy bottle, cuillère, attention, encore une faute, facile de votre quotidien. Ça, c'est une image qui est très bien. Ça, c'est une image qui est terrible parce que c'est en 3D, c'est rajouté, ça se voit, c'est pas dingue. Ok, facile à nettoyer, etc. Encore une fois, un peu dommage. Ouh là là, je vois d'autres choses. Un peu dommage d'avoir tout mis sur le côté comme ça. Alors oui, il y a une question de gain de temps, j'en doute pas. Je me doute qu'il y a beaucoup de produits sur cette boutique. Non, pas tant que ça finalement. Mais voilà, ça aurait été bien de faire une fiche produit un peu personnalisée surtout qu'il n'y a pas beaucoup de produits. Donc, il y a ça, on ne met pas tout sur le côté. Remarque là, il y a tellement d'images que ça va jusqu'en bas. Cliquer sur le bouton ajouter au panier, maintenant profiter de l'offre. c'est pareil, les gens sont habitués au bouton ajouter au panier. Il n'y a pas besoin de leur dire de cliquer sur le bouton ajouter au panier. Ils le savent. Ils savent comment ça marche une boutique en ligne. Donc, on va plutôt éviter ce genre de truc. Encore une fois, français, on enlève 7 jours sur 7, même le dimanche. Ok, ça du coup, ce n'est pas hyper français classique. Sous 24 heures, c'est dommage aussi. On devrait plutôt mettre les horaires. N'hésitez pas à faire ça sur vos boutiques. Mettez les horaires plutôt que de dire que vous allez répondre sous 24 heures. Je vous réponds du lundi au vendredi de 9h à 17h. Si on peut mettre un prénom avant, Bastien vous répond, Julie vous répond. Ça, c'est toujours plus sympa. Les images comme ça là, complètement décorrélées de la charte graphique générale du site, pixelisées avec une ombre derrière. Vraiment, ça, c'est à bannir. C'est ignoble en termes de web design. Ça va vous poser beaucoup de problèmes quand vous allez comme ça envoyer beaucoup de budget publicitaire. Ce genre de truc là, ça enlève complètement la crédibilité. En fait, on n'a pas confiance du tout. Par contre, très bien d'avoir ajouté les caractéristiques après les bénéfices. Ça, c'est quelque chose qui est très bien. Et là, exactement toutes les mêmes remarques que tout à l'heure sur l'application d'Avi. Ça doit être la même peut-être si ça se trouve. En tout cas, elle se ressemble énormément. Ça sent le downshipping à plein nez. nos garanties. c'est très bien. On l'aurait éventuellement plutôt vu sous forme de petites cartes avec le module multicolonne parce que du coup, ça s'y prête quand même beaucoup plus. 1, 2, 3, 4. Ça aurait été plus sympa et on peut éventuellement faire ça. Et c'est effectivement très bien de rajouter nos garanties comme ça. Bien qu'elles soient, en fait, je suis en train de m'en rendre compte, juste en dessous. Et du coup, ça fait double emploi. Bon alors, c'est quand même plus sympa ici que ici, je trouve. quoi que ça aurait été bien qu'une seule ligne à chaque fois. Deux lignes à chaque fois, c'est un peu lourd. Mais voilà. Voilà globalement ce qui pourrait être amélioré sur cette boutique. Encore une fois, je suis dur, je sais, mais c'est pour vous aider à progresser. C'est parce qu'il y a des choses où vous devez vraiment vous dire que là, vous êtes tellement dans l'erreur que moi, ça m'horripile. Moi qui travaille en agence, moi qui ai créé mon agence il y a 6 ans, j'ai travaillé avec énormément de projets différents. J'ai accompagné plein d'entreprises, plus de 60. Donc là, dites-vous qu'il y a quand même des choses qui me font saigner les yeux. Et normalement, si vous suivez cette chaîne, il y a des choses que vous devriez déjà savoir, que j'ai déjà dit. Donc je vais continuer à les répéter, mais n'hésitez pas à progresser sur tout ça. Nous, on se dit à très bientôt. Juste ici, vous pouvez voir ma formation sur le marketing et n'hésitez pas à laisser un commentaire si cette vidéo vous a aidé et à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à cette chaîne parce que je vais refaire des audits de boutique sur mon télégramme très bientôt.